Urge, Marseille, le corps d'un homme découvert dans les décombres des immeubles effondrés urgents, face à la Russie, Macron évoque la création d'une « vraie armée européenne », grève des ambulanciers à Paris, affrontement entre les manifestants et la police et après que le périphérique de Paris a été bloqué par des ambulanciers qui dénoncent leurs conditions de travail, la manifestation a été émaillée de heures entre des agents des forces de l'ordre et des représentants des protestataires. Le périphérique de Paris a été bloqué lundi par plusieurs centaines d'ambulanciers qui dénoncent leurs conditions de travail et protestent contre la réforme du financement des transports sanitaires. Suivez en direct le déroulement de la manifestation qui s'est transformée en affrontement entre des agents des forces de l'ordre et des représentants des manifestants. La police a fait usage de gaz lacrymogènes, une barricade est en flamme sur le périphérique, rapporte un correspondant de Spoutnik sur place. D'après un manifestant interrogé par Spoutnik, environ 1000 ambulances participent à cette action à Paris. La manifestation va durer jusqu'à vendredi. Il y a même des représentants des policiers qui veulent manifester à nos côtés parce que le système n'est pas humain, a-t-il indiqué. Les ambulanciers dénoncent notamment « l'ubérisation » de la profession. Il cible surtout l'article 80 de la réforme, en vigueur depuis le 1er octobre, qui « prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabilité du financement des dépenses de transport inter et intra-établissements ». Selon les ambulanciers, la réforme encourage l'arrivée de grands groupes qui peuvent concéder des remises allant jusqu'à 30%. En effet, les PPE et PME ne peuvent s'aligner sur les mêmes tarifs sous peine de mettre la clé sous la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada